Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au mythe de la tour de Babel. Dans le récit de la Genèse, qui se trouve dans l'Ancien Testament, peu après le déluge, alors qu'ils parlent encore tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent. Ils entreprennent de bâtir une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, selon certaines interprétations, afin d'atteindre le ciel par une voie détournée. Dieu, s'apercevant de ce projet et de la ruse des hommes, brouillent leur langage et les dispersent sur toute la surface de la terre, afin qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne puissent plus reproduire de tels projets. La construction cesse, la ville est alors nommée Babel. L'histoire est racontée telle qu'elle. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre ». L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et leur donna tous un langage différent. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Après ce récit, on peut s'intéresser à deux traditions, la tradition biblique et la tradition musulmane. Premièrement, selon les traditions judéo-chrétiennes, Nemrod, le roi chasseur, régnant sur les descendants de Noé, est à l'origine du projet. Babel est souvent identifié à Babylone, et l'unique langue parlée par les hommes est appelée la langue adamique. Pour certains, cette histoire qui explique la diversité des langues illustre la nécessité de se comprendre pour réaliser de grands projets, et le risque d'échouer si chacun utilise son propre jargon. On peut aussi y voir une illustration des dangers que représente la recherche de la connaissance, vu comme un défi lancé à Dieu. Quant au père de l'Église et aux penseurs chrétiens, ils voient en Babel un péché, péché de la multiplicité détruisant l'unicité, nouvelle chute puisque la tour, comme la chute de nos aïeux, résulte de l'orgueil. Ensuite, dans la tradition musulmane, le Coran ne mentionne pas le mythe de Babel comme tel, mais possède un récit présentant certaines similitudes avec lui, qui se place dans l'Égypte de Moïse. Le pharaon demande à Amman de lui construire une tour en pierre ou en argile, afin de pouvoir monter jusqu'au ciel et confronter le dieu de Moïse. Le nom de Babel apparaît à la sourate 2, 96, où les anges Harut et Marut mettent le peuple de Babylone en garde contre la magie en expliquant que leurs propres enseignements de la magie étaient une façon de mettre leur foi à l'épreuve. Babel est cité au chapitre sur la prière dans les ruines et les lieux de douleur d'un important recueil de traditions musulmanes. Dans les chroniques de Tabari, au 9e siècle, Nemrod fait construire une tour à Sar à Babel, afin d'attaquer Dieu au ciel sur son propre terrain. Mais Dieu détruit la tour et le langage unique de l'humanité, qui était le syriac, est confondu en 72 langues. Dans une variante, seul le patriarche Héber, ancêtre d'Abraham, se voit accorder la permission de garder sa langue originale, l'hébreu, puisqu'il n'avait pas participé à la construction. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la tour de Babel. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.